... Si je suis là ce soir, c'est pour vous parler d'une chose, de personnes que j'admire. Elle est présente sur cette slide, et c'est Paul & Musk. C'est le deuxième poste. Zéro régression depuis janvier 2003. C'est un objectif que j'aimerais bien réaliser, être fier de le dire dans ma vie. Ce n'est pas encore le cas, mais j'y travaille. Et comment j'y travaille ? Je vais vous présenter des petits plus et des compréhensions que j'ai eues sur ma vie de développeur, sur comment éviter les régressions. Tout d'abord, si ça marche, je me présente. Je m'appelle Damien. Ça fait un an que je travaille chez Théodo. Dans ma vie, autre le dev, je suis fan de start-up. Si je pouvais en monter une plus tard, ça serait pas mal. Je suis fan de nouvelles technos et je fais pas mal de sports. Et donc, je vais vous parler des tests. J'essaie de rendre ça un peu sexy, même si le sujet peut faire peur à plus d'un. Avant ça, pourquoi des tests ? Pourquoi éviter les régressions ? Ce sujet vient d'une première réflexion, c'est qu'est-ce qu'on veut quand on développe ? On veut créer un bon produit. Et qu'est-ce qu'un bon produit ? Un bon produit, c'est plusieurs choses. Pour les utilisateurs, c'est un produit dans lequel on peut avoir confiance et c'est un produit qui reste le même. C'est-à-dire que nous, à Théodo, on travaille pour des clients et ces clients ont des utilisateurs finaux. Donc, on développe des applications pour nos clients et ces applications sont voies être utilisées par des utilisateurs. On a besoin que le client ait confiance dans ce que nous développons, mais on a aussi besoin que les utilisateurs aient confiance dans l'application qu'ils utilisent. Mais si on développe une application de paiement en ligne, le marchand qui va utiliser notre solution de paiement en ligne a besoin de savoir que son argent va être bien gardé dans notre application. On a besoin que les fonctionnalités qu'on développe ne disparaissent pas d'un jour sur l'autre. Donc, on a besoin de cette confiance pour les utilisateurs et on a besoin de cette confiance pour nos clients. Mais un bon produit, c'est aussi un bon produit pour les devs. C'est quoi un bon produit pour les devs ? C'est un produit sur lequel on aime bien travailler. Un produit sur lequel on aime bien travailler, c'est un produit avec du « beau code » parce que ça n'existe pas un beau code, mais c'est un code qui est maintenable, c'est un code sur lequel on a aisance à développer, à travailler avec des technologies qu'on aime et sur lesquelles on voudrait creuser pour vraiment faire le meilleur développement possible. Et tout ça, ça m'amène au sujet des régressions. C'est que les régressions, elles impactent les deux cas que j'ai présentés avant. Ça impacte le fait que c'est un bon produit pour les clients et les utilisateurs et ça impacte aussi le bon produit pour les développeurs. Tout simplement parce que quand on corrige un bug, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire parce que c'est complexe, mais souvent quand on corrige un bug, on en trouve d'autres, etc. Et donc, c'est démoralisant à la fois pour les développeurs et à la fois pour les utilisateurs de rencontrer des bugs. Donc, d'où viennent ces régressions ? Il y a plusieurs cas possibles. Le premier cas positif, c'est souvent les développeurs. Nous avons tendance à ne pas savoir ce qu'on fait. C'est une connaissance métier insuffisante. C'est-à-dire que si je ne connais pas le métier de mon application, je ne sais pas si les données que j'affiche, elles sont cohérentes entre elles, etc. Mais à la fois sur la technologie. Je ne connais pas la technologie, donc j'ai du mal à faire des fonctionnalités bien codées. Du coup, ça fait péter mon application. Et si jamais on est un très bon développeur, mais qu'on arrive sur un produit qui est développé avec une énorme dette technique, ça va nous arriver de vouloir toucher à une petite partie du code et d'impacter une partie du code qui n'a rien à voir avec notre fonctionnalité. Ce qui se passe, c'est que si on mêle les deux, ça peut avoir de gros risques. Typiquement, imaginez-vous un développeur qui veut faire une nouvelle refacto. Il arrive, il y a plein de dette technique sur le projet, il va avoir un refacto, mais il ne connaît rien au métier. Il va changer plein de trucs. L'application fonctionne, mais en fait, il a complètement cassé les fonctionnalités maîtresses de l'application, les données qui sont affichées. Donc c'est dangereux. Comment les éviter ? La première chose qu'on fait pour éviter les régressions, c'est qu'on met en place des tests. Les tests, il y en a plusieurs. Les premiers, c'est les tests unitaires. C'est la première chose qui vient en tête quand on parle de tests. Les tests unitaires, c'est bien, mais ça a quelques défauts. Le premier défaut, c'est qu'il faut être très rigoureux. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les inputs correspondent aux vrais inputs. Donc quand on teste unitairement un bloc de code, on donne des inputs et on attend des outputs en retour. Il faut que ces inputs, ce soit les vrais inputs qui sont donnés dans l'application. Et il faut aussi qu'on teste tous les cas possibles. Typiquement, si je parle de React, si vous voulez tester unitairement votre composant React, vous allez tester tous les ensembles de props qui font que votre composant fonctionne. il arrive facilement d'en oublier. Et du coup, il y a des régressions qui peuvent se filer entre les mailles de notre test unitaires. Et le deuxième cas, c'est qu'on ne teste pas l'ensemble du bloc de notre code. On teste fonctionnalité, enfin, bloc de code par bloc de code. Il y a un avantage, il y a pas mal d'avantages, c'est que ça vérifie que ce qu'on a codé, ce qu'on vient de coder fonctionne réellement. Donc ça fonctionne comme on voulait le coder. Et c'est très rapide. On peut tester beaucoup, beaucoup de lignes de code avec ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand les inputs ne sont pas forcément les bons ? On remarque en fait que les blocs fonctionnent bien entre eux, mais en fait, les données qui sont partagées entre les différents blocs ne sont pas les bonnes. On va commencer à mettre des parcours critiques en place. Un parcours critique, c'est quoi ? C'est un utilisateur ou un développeur qui va tester que toutes les fonctionnalités fonctionnent encore. Donc par exemple, sur les endroits critiques de l'application, par exemple, une authentification, on veut peut-être vérifier à chaque fois qu'on fait une mise en prod, que tout fonctionne toujours. Ça a un inconvénient, c'est que c'est peu rapide. Nous, sur MySkyMetProjet, on met en prod plusieurs fois par jour. Si on doit recéter toute l'application à chaque mise en prod, c'est compliqué, c'est laborieux, et des fois, on fait des erreurs parce qu'on oublie un cas de test. Donc c'est la vérification humaine. Il y a toujours plus d'erreurs que quand c'est une vérification automatique. et l'intégration continue. En fait, on ne teste pas continuellement notre code. Si par exemple, on ne teste pas que le code fonctionne, on teste visuellement que le code fonctionne. Mais ce qui est bien, c'est que ça vérifie fonctionnellement que l'application fonctionne encore. Donc on vérifie qu'on a le comportement qu'on attend de notre application. Donc comment on peut mêler un peu les avantages des tests end-to-end et des tests unitaires ? Les tests end-to-end, ça peut... Enfin, des parcours critiques, pardon, et des tests unitaires, les tests end-to-end, ça peut être une solution. Ça a des inconvénients encore. C'est que le coverage est dur. C'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir toute votre application qui est testée par des parcours critiques, et donc par des tests end-to-end. Ça passe difficilement à l'échelle. C'est la même chose que pour les parcours critiques. S'il veut commencer à mettre des parcours critiques de partout, les tests end-to-end vont être très loin à tourner parce qu'on simule un vrai utilisateur. Mais ça a des vrais avantages. C'est-à-dire que ça simule un vrai utilisateur, ça tourne sur un vrai browser, et ça vérifie que l'application fonctionne comme on l'attend. Donc pour ça, il y a plein d'outils qui existent. Moi, je travaille beaucoup avec des technologies JavaScript, mais il faut savoir que les tests end-to-end, en fait, ils vont tourner via un simulateur, donc via un browser. Donc il y a Selenium, PhantomJS qui permet d'avoir ces fonctionnalités. Et il y a des frameworks au-dessus qui permettent de tester, donc de donner des petites fonctions pour tester que l'application fonctionne bien. Donc il y a Nightwatch, il y a ProtractorJS pour Angular, il y a Cypress.io qui est un peu nouveau et qui a l'air vraiment pas mal. Et moi, je vous parle de CasperJS. Moi, j'ai personnellement utilisé CasperJS et ça a bien marché sur mon projet. Et c'est très simple à implémenter. Donc c'est un peu de pub là-dessus. Moi, j'ai bien aimé. Donc si vous êtes intéressé, allez-y. Qu'est-ce que ça va apporter comme fonctionnalité ? Sur CasperJS, on va pouvoir faire des acerts, donc vérifier que le DOM rendu, donc tout ce qui est l'HTML qui est rendu dans votre page web, est la bonne. Ça va prendre des screenshots. On peut même prendre des screenshots. Donc on va comparer que le screenshot de l'application est le même. Donc on va pouvoir tester un peu le style. Donc c'est assez intéressant. Et on va pouvoir remplir des formulaires. On a plein de fonctionnalités qui permettent de simuler un vrai utilisateur. Donc moi, j'ai fait un peu le test d'écrire mon premier test end-to-end sur mon application il y a quelques mois. C'est très rapide. J'ai dû installer deux librairies, donc SlimerJS et CasperJS. J'ai écrit mon premier test, ça m'a pris une heure. Et j'avais mon premier test qui montrait que la page avait une certaine tête et que je pouvais m'authentifier sur mon application. Donc ce test tourne. Il est automatisé, c'est-à-dire que l'intégration se fait par CircleCI. Donc CircleCI qu'on utilise sur nos projets pour faire de l'intégration continue. Donc à chaque fois qu'on fait une pull request de notre code, on va vérifier que les tests end-to-end fonctionnent toujours. Donc on n'a pas, par exemple, cassé notre fonctionnalité d'authentification. Voilà. J'espère vous avoir convaincu que les tests end-to-end, c'était bien. Il y a Elon Musk qui m'a retweeté d'ailleurs. C'est sympa de sa part. Peut-être sur Falcon 9. Je n'y crois pas trop, mais bon, qui sait. Peut-être vous sur votre projet. Voilà. Si vous avez des questions. Une question, c'est par exemple qu'en test end-to-end, tu as investi l'authentifiant. Oui. En test fonctionnel, c'est quoi l'avantage pour faire un test end-to-end ? Alors qu'est-ce que tu appelles test fonctionnel ? Donc là, tu vas, enfin, c'est, pour répondre, premièrement, les tests end-to-end vont, c'est une brique qui est supplémentaire aux tests unitaires. Donc ce n'est pas aux tests fonctionnels. Donc les tests fonctionnels, c'est un peu pour moi, c'est l'intermédiaire entre les tests unitaires et les tests end-to-end. C'est-à-dire qu'ils vont tester plusieurs blocs de code ensemble. Et par exemple, on va tester sur un composant qui fait bien appel à une fonction et qui authentifie l'utilisateur. Les tests end-to-end sont là pour rajouter de la sécurité sur un parcours critique. Ils ne sont pas là pour remplacer les tests unitaires et les tests fonctionnels. Mais typiquement, si ton parcours critique, si ton parcours est assez long, ça va être dur de tester fonctionnellement que tous les blocs parlent bien entre eux. Donc tu vas pouvoir, les tests fonctionnels vont te permettre de faire discuter deux blocs entre eux. Et si tu veux tester tout ton parcours, ça va être compliqué. Et les tests end-to-end sont là pour compenser ça. Vous travaillez sur quel projet en ce moment par rapport à ça ? Je travaille sur un projet en React sur lequel on teste avec CasperJS. J'ai un projet pour un client de Théodau sur lequel je n'ai pas forcément le droit de parler. Mais si tu as des questions sur la stack technique, je peux en discuter. Non, tu n'as pas d'autres questions ? Tu as parlé de screenshot de l'application. Oui. Ça fonctionne, ça, en intégration continue sur un serveur sans interface graphique ? Alors moi, je l'ai fait avec SlimerJS qui utilise Firefox. Du coup, on peut avoir la tête du screenshot. Ça fonctionne aussi avec d'autres browsers, donc PhantomJS aussi. Tu peux avoir des screenshots, ça fonctionne très bien. Si tu veux, j'ai une démo sur le Starter Kit de RAC Redux sur lequel il y a un beau screenshot. Je n'ai pas vraiment le temps de faire la démo, mais si tu veux, on peut en parler après. Est-ce que ça gère les changements d'URL, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas simuler l'utilisateur. Donc, tu vas soumettre des clics sur ton application. Donc, tu vas sélectionner un objet dans ton HTML. Tu vas dire « Clique sur ce bouton ». Après, tu as plein de librairies que j'ai présentées, CasperJS en est une, mais il y en a plein. Elles peuvent vérifier sur quelle URL tu trouves. Donc, tu vérifies que tu as bien changé d'URL, tu vérifies que tu as les bons arguments dans une URL, etc. Donc, ça, il y a plein de cas possibles pour tester ça. Est-ce que j'ai eu l'occasion de tester d'autres frameworks ? La réponse est non. J'avais un besoin sur mon projet. J'ai installé CasperJS et ça a très bien fonctionné. Mais sur un autre projet, je serai peut-être une autre techno. Est-ce que tu considères qu'il y a un intérêt particulier à plutôt tester, donc là, typiquement, dans le cas d'une application JavaScript, pour ce type de test, est-ce qu'il y a vraiment un gros intérêt à utiliser un framework de test qui, lui-même, est développé en JavaScript ? Parce que l'écriture de test en JavaScript n'était pas forcément toujours super propre ou super lisible dans certains cas. Donc, est-ce que tu considères que ça a une vraie plus-value ? Ça apporte vraiment quelque chose d'écrire ces tests-là pour ces tests-là en JavaScript ? Le fait de tester ton code en JavaScript avec du JavaScript, ce n'est pas forcément nécessaire. Tu peux tester ton application avec d'autres librairies. Nous, la stack, les librairies de tests JavaScript sont très similaires aux librairies de tests, enfin, N2N, sont très similaires aux librairies de tests pour les tests unitaires. Typiquement, si vous utilisez, sinon, avec Karma, par exemple, et CasperJS, vous allez à peu près avoir la même logique de test. Et donc, c'est facile pour un développeur qui teste unitairement en JavaScript de prendre en main, par exemple, une librairie de tests N2N. Donc, si vous avez l'habitude de travailler avec du JavaScript, c'est facile. Si vous préférez d'autres technos, je pense qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, là, comme ça, je ne vois pas d'impact.